Nous avons l'accent sur la situation des déplacés et des réfugiés en Afrique. Naomi Kévé nous en dit plus. L'institution avait rédigé un discours émettant de doute quant à son élection. C'est un sommet pas comme les autres. Un sommet de grands enjeux, surtout pour la RDC, qui verra son cinquième président siégé pour la première fois avec ses pairs de l'Union africaine. Félix Isekedi va prononcer son discours devant la tribune où dix chefs d'État de cette institution avaient rédigé un discours émettant de doute quant à son élection. D'ailleurs, une délégation de l'Union africaine conduite par Paul Kagame devrait venir à Kinshasa pour rencontrer les parties prénantes aux élections du 30 décembre en RDC. Le discours de Félix Isekedi devra donc être l'occasion d'exprimer la volonté du peuple congolais de retrouver sa place au sein des concerts des nations, mais aussi de réaffirmer sa souveraineté. Au cours de ce sommet, le président sur temps, Paul Kagame, brossera le bilan de ces douze mois passés à la tête de cette institution, avant de passer le bâton de commandement à son successeur, Abdel Fattah al-Sissi. Autre enjeu, c'est les réformes du Parlement panafricain, de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que de sa commission. La question de réfugiés déplacés pour une solution durable sera également à l'ordre du jour. En Afrique, au cours de l'année 2018, l'Union africaine comptait plus de 14,7 millions de déplacés et 7,3 millions de réfugiés, soit un total de 22 millions de personnes recensées. Ainsi, lors de ce 32e sommet, les États membres sont invités à s'engager à résoudre les incertitudes qui entourent les réfugiés en Afrique. La question de l'autonomie de l'Union africaine sera aussi de mise, vu que cette institution africaine prend le financement des trois quarts des programmes de l'Union africaine par les États membres. Lors du sommet de 2016, les États membres s'étaient convenus d'instaurer une taxe de 0,2% sous les importations de certains produits. Seuls 24 États membres appliquent ces taxes, soit moins de la moitié de l'importance, au cours de cette rencontre, de s'accorder sous les barèmes des cotisations. Rappelons que ce 32e sommet de l'Union africaine, ce dimanche 10 février à Addis Abeba, en Éthiopie, et se clôture le lundi 11 février. Sachez que le chef de l'État, Félix Tisekedi, est déjà arrivé à Addis Abeba, en Éthiopie, pour justement participer du 10 au 11 janvier au 32e sommet de l'Union africaine. Sur place, il rencontrait le président égyptien et le président entrant de l'Union africaine, Abdel Fattah el-Sisi. Et puis, quelles sont alors les attentes de la société civile congolaise en rapport avec ce 32e sommet de l'Union africaine pour l'église du Christ au Congo, à travers le pasteur Eric Senga, son porte-parole ? L'Union africaine devrait s'impliquer pour mettre fin à l'insécurité qui gangrène la partie est de la RDC. Le 32e sommet de l'Union africaine, qui s'ouvre ce dimanche, reste au cœur de nombreuses attentes, parmi lesquelles, la réforme de l'institution. Dans cet objectif, l'Union africaine compte à elle seule financer les trois quarts de ses programmes. En juillet 2016, les États membres de l'Union africaine se sont mis d'accord pour instaurer une taxe des 0,2% sous les importations de certains produits. Mais en RDC, les attentes de ce sommet sont beaucoup plus nombreuses. Il doit jouer à une bonne diplomatie, de manière à assainir le climat, le climat sécuritaire, interne et au niveau régional. Mais autant aussi rassurer les investisseurs, parce qu'il y a des investisseurs au pays. Si le temps est bien venu au niveau des lignes africaines, ça permettra, ça préparera le terrain pour d'autres organisations internationales. Étant en proie à la violence meurtrière, depuis plus de deux décennies, les solutions sont nombreuses. Notamment la sécurisation des frontières et la mise sur pied d'une armée inter-africaine. Si l'Union africaine pourrait aider éventuellement la RDC à sortir de cette situation, ça sera une bonne affaire. Pas plus tard que hier, on a encore appris les expulsions des compatriotes d'Angola. Donc tous ces éléments ne pourront pas aider la stabilité du pays. Donc nous devons porter ces exigences, ces démentes, auprès des partenaires pour que l'Union africaine arrive à aider la RDC, surtout à sceller les frontières et à rassurer un climat de paix. A noter que Félix Isseke dit qu'il a pris ses fonctions en tant que président de la République tout récemment, participe pour la première fois à un sommet africain. Et puis sauf changement de dernière minute, la coalition Lamont qui est amenée par Martin Faillou sera en meeting ce dimanche 10 février dans la ville de Matadi. Arrivé deuxième à l'élection présidentielle, Martin Faillou reclame la vérité des urnes. La manifestation de ce dimanche est une promesse de sa tournée dans toutes les provinces du pays. Qu'est-ce que Martin Faillou attend de ce meeting ? Nous y reviendrons. Place à présent à l'invité du journal. Place à présent à l'invité du journal. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes cadre de la coalition Lamouka. Tout à fait. Alors vous projetez un meeting demain à Matadi. Est-ce qu'elle est l'importance de ces meetings aussi longtemps que la Cour a déjà tranché ? Demain, nous serons à Matadi. Le 15 février, nous serons à Goma. Et nous allons tenir un grand meeting pour réclamer la vérité des urnes. Vous savez, la Cour, mais avant la Cour, il y avait la CENI qui avait prononcé, il y avait pour qu'il y avait des résultats. Et les résultats ont été confirmés par la Cour. Mais nous, on s'oppose aussi bien à la CENI qu'à la Cour. Parce que nous estimons que la Cour et la CENI sont inféodés. Ils sont instrumentalisés par le pouvoir. Nous avons demandé au niveau de la Cour qu'ils puissent compter le PV, bureau par bureau, circonciation par circonciation. Ils ont refusé. Partons de là, nous continuons à mener une lutte politique. Juridiquement parlant, la CENI a fait ce qu'il y avait à faire. Nous continuons à mener une lutte politique qui a deux dimensions. Il y a d'abord une dimension pédagogique pour montrer à la population congolaise qu'on ne peut pas battre une nation sur base des injustices. Alors, on a appris que vous avez également saisi la Cour africaine de droit de l'homme. Alors, la saisine de cette Cour africaine de droit de l'homme par la coalition, la MUCA, n'est-ce pas là une formalité ? Puisque les arrêts de la Cour sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Jusqu'à aujourd'hui, la MUCA n'a saisi aucune Cour. Pas du tout. On n'a pas été, comment dirais-je, à la Cour africaine comme d'aucuns l'ont dit. C'est une rumeur alors. Prenez ça comme ça. On n'a jamais été là-bas. Mais, nous savons très très bien qu'un homme, une organisation ne peut pas saisir la Cour. Nos avocats sont outillés pour cela. Nous avons trouvé la faille. On saisira la Cour. On sait comment le faire. On a des avocats qui sont très chevronnés là-dessus. Mais, pour le moment, on n'a pas encore saisi la Cour. Alors, la MUCA serait accusée de tenir des propos scénophobes qui sèment la division au sein de la population. Qu'en dites-vous ? Le débat sur le tribalisme, c'est un faux débat. Comment ça ? Oui, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, pendant que nous, on s'est battu pour la vérité des urnes, comme l'avait fait, comment dirais-je, le président Eté Nisekédi, il se battait pour la vérité des urnes, on nous parle du tribalisme. Attendez. Nous, avec tous les amis de l'UDPES, on s'est battu contre Bruno Tchibala. On s'est battu contre Badibala. Nous, avec tous les amis de l'UDPES, on s'est battu pour le président Eté Nisekédi. Il n'y avait pas de tribalisme à ce moment-là. La vraie question aujourd'hui, comment est-ce que les choses se sont passées ? Comment est-ce que la CENI et la Cour, ce qu'ils ont fait, ils ont fait quelque chose que les Congrès n'accèdent pas. Mais on ne doit pas, lorsque nous, on s'est battu pour la vérité des urnes, qu'on nous parle du tribalisme. Non. On n'a pas s'est justifié. Parce que Martin, sans nous, il a condamné le tribalisme sous toutes ses formes. On va chuter avec une dernière question. Élection de gouverneur. Vous ne reconnaissez pas l'élection de Félix Tchibala. Pourtant, vous avez postulé à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Nous les connaissons tous, les gouverneurs représentant les chefs de l'État dans les provinces. Tel que le cas de Mme F. Bazaïba. N'est-ce pas là une forme de reconnaissance du chef de l'État de manière indirecte ? Bon, je ne connais pas le cas de Mme F. Bazaïba. Ce que je suis vrai qu'au niveau de la Mouka, c'est que moi, je sais, personne ne s'est présenté comme gouverneur. Le cadre de la Mouka. Maintenant, vous me parlez, Mme F. Bazaïba, je vais essayer un peu de voir ça. Et ce que je suis vrai que nous, on ne reconnaît ni la CENI, ni la Cour. Donc, partant de cette position-là, on se pose la question aujourd'hui, pourquoi encore voter ? Mais la question que je pose là, c'est tous qui posent la même question. Merci beaucoup pour vous l'avouer. On a plus de temps. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons poursuivre donc ce journal. L'interfédéral de l'Union pour la démocratie et le progrès social dénoncent les tentatives de déstabilisation du pays, évoqués ces derniers temps par certains leaders politiques, il a dit au cours d'une déclaration ce samedi 9 février, sous la situation politique en RDC. C'est Ivan Kassongo. Représentants des églises, chefs coutumiers et élus de l'espace Grand Kassai, se sont associés à l'interfédéral de l'UDPS Kassai pour fustiger ce qu'ils qualifient de tentatives de déstabilisation de la RDC. Le président de la structure, Jean-Pierre Kamba, appelle les Congolais au sens élevé du civisme. Que lorsque se constitue une synergie nationale de développement s'inscrivant dans une vision susceptible de redonner à ce grand pays sa place naturelle de locomotive africaine, des crises réelles ou artificielles surgissent pour arrêter brutalement cet élan et plonger ainsi la nation dans le chaos et le désarroi. Le peuple congolais en général et le Grand Kassai en particulier dénoncent avec la dernière énergie toute tentative de déstabilisation des institutions de la République pour quelques motifs que ce soit. L'intérêt supérieur de la nation primant incontestablement sur les ambitions personnelles et l'égo démesuré de ces pécheurs en nos troubles que l'on retrouve malheureusement parmi les frères et sœurs congolais. Par ailleurs, ce regroupement demande au peuple congolais de faire preuve de retenue et que les forces d'alternatives puissent privilégier la paix. Au démeurant, le caucus Grand Kassai appelle les uns et les autres à faire preuve de retenue, de patriotisme et de responsabilité au lendemain des élections présidentielles, législatives nationales et provinciales. Aussi, encourageons-nous la classe politique et toutes les forces vives de la nation à privilégier la voie de la paix. Cette fédération promet d'accompagner le nouveau chef de l'État dans la réalisation des différents projets pour la société congolais. Politique toujours, il n'y a aucun accord de rapprochement entre l'UNC de Vital Caméry et la FDC de Bahati Loukwebo. Déclaration de Jean Bourdin Maillot, secrétaire général de l'UNC. Il réagissait quant à la rumeur faisant état d'un rapprochement entre sa coalition, le CAP pour le changement et la FDC. C'est dépôt le jeudi dernier qu'une prétendue alliance de gouvernance entre l'alliance de forces démocratiques au Congo et alliée et la coalition, pour le changement, circule sur la toile. Pour couper court à cette polémique, l'autorité morale de l'AFDC, Modeste Bahati Loukwebo, avait précisé qu'il s'agissait plutôt d'une alliance AFDC-UNC qui a résolu de se mettre ensemble dans la compétition pour conquérir le sud-kivu et non une alliance gouvernementale. Jouant par votre rédaction, les secrétaires de l'Union pour la nation congolaise, Jean Bourdin Maillot, a rétorqué qu'il n'y a pas une alliance entre l'AFDC et l'UNC. Le roi, je suis secrétaire général de l'UNC, je suis toujours pour l'an dernier. Quant à la formation du prochain gouvernement, mais l'élu de Mohamba n'exclut pas toutefois une possibilité d'un accord. Notons qu'il y a peu que Modeste Bahati avait dénoncé la gestion des ambitions au sein du Front commun pour le Congo. Une position inhabituelle pour l'actuel ministre du Plan, qui a alimenté les rumeurs sur son intention, supposée de rallier le cap pour le changement. La question de la corruption est une problématique de la morale, qu'est-ce que la parole de Dieu peut éradiquer à bon escient en transformant les cœurs des hommes, car aucune loi sur terre n'est susceptible d'asseoir SIBO, qui gangrène le continent africain en général et la RDC en particulier. Ainsi, Global Foundation propose d'être médiatrice pour le retour des Congolais vivant en Ouganda. Déclaration de Bishop Paul David, coordonnateur de Global Peace Foundation, lors d'une conférence de presse le samedi 9 février 2019. Images et commentaires. Lors de cette conférence de presse, les hôtes ont salué l'alternance pacifique au sommet de l'État. Ils ont par ailleurs appelé les exilés à régagner leur pays d'origine, tout en leur prévenant qu'ils sont prêts à mener la médiation entre eux et les autorités de Kinshasa. Dans le cadre, par exemple, d'aider le rapatriement, oui. Dans ce cas-là, la Global Peace Foundation pourrait apporter son expérience et aider le rapatriement de nos compatriotes. Global Peace a donné par ailleurs les orientations positives pour bannir la corruption dans tout le continent. La corruption continue, la loi ne peut changer la corruption. Bon, à part de la loi divine, je ne comprends aucune loi. Je ne comprends aucune loi. On peut mettre des gens en prison, ça ne changera pas. La mort ne changera personne. Mais quand Jésus-Christ touche une âme, il y a un changement. Comprenez ? Donc, moi qui vous parle, j'ai une expérience que vous parlez à la lecture. Je sais que Dieu nous parle de changer les hommes. Dans la corruption, il y a un problème spirituel. C'est là où l'Église doit jouer son rôle. Annoncez le message. Il change les hommes. Étant une formation reconnue officiellement dans le monde entier, cette dernière est non secteur, non partisane et sans but lucratif. Et l'œuvre pour la consolidation de la paix dans le continent tel que l'Afrique, l'Amérique et tant d'autres. Autre information, autre actualité. Les collaborateurs de la RTNC depuis l'année 2000 reclament le dédommagement ainsi que la démission du directeur général Ernest Kabila. Ce mouvement annonce avoir déposé un mémo auprès du chef de l'État début février pour que leurs revendications soient prises en compte. Écoutons à ce propos, Christian Nyamabou, porte-parole des collaborateurs de la RTNC. Dans notre memorandum, nous réclamons ce qui suit, la réintégration sans condition avec les statuts d'engagé, matriculé et salarié pour avoir servi la nation congolaise depuis plusieurs années. Parce que parmi nous, il y en a qui ont fait 7 ans, 6 ans, 8 ans, voire 10 ans, 14 ans. Ils sont avec nous ici. Alors, on s'est rendu compte qu'on ne devait pas être mis à l'extérieur comme ça injustement. Raison pour laquelle nous sommes en train de revendiquer notre réintégration avec salaire et matricule. Mesdames et Messieurs de la presse, nous étions encore en train de revendiquer les dédommagements en se référant au Code du travail fixant le montant de 7,775 francs par jour. Vous vous imaginez que nous avions travaillé à la RTNC. Vous étiez en train de nous voir dans des reportages sur le terrain. La RTNC ne nous payait pas les transports pour couvrir un reportage. Chacun pouvait quitter sa maison, venir prendre les risques de couvrir un reportage et on ne vous paye rien. Alors que dans le Code du travail, si vous êtes journalier, vous êtes censé être payé 7,775 francs par jour. Si vous multipliez par 365 jours fois la personne qui a fait peut-être 5 ans comme moi, je suis en train de naviguer entre les 8000 dollars. Imaginez un peu. Nous sommes en train de revendiquer encore ces droits-ci parce que ça fait partie de nos droits les plus légitimes. Alors, nous revendiquons également les départs purs et simples de Messieurs Ernest Kabila Ilunga et toute son équipe. Pourquoi ? Le DG Ernest Kabila n'a pas reconnu les efforts des collaborateurs que nous sommes parce que c'est nous qui travaillons régulièrement. Contacté à ce propos, la direction générale de la RTNC dit ne pas reconnaître ce mouvement. Parlons à présent de la santé. L'épidémie d'Ebola a tué 502 personnes en 6 mois dans les provinces du Nord Kivu et celle de l'Iturie. Nous sommes dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a rapporté le ministère de la Santé publique hier vendredi 8 février 2019. Grâce vous car. Les bilans de l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo est monté à 500 décès avec deux nouveaux cas de décès confirmés et c'est probable. Au total, il y a eu 502 décès et 171 personnes guéries a indiqué le ministère de la Santé dans son bulletin quotidien du vendredi 8 février 2019. Le ministère de la Santé annonce enregistrer 441 décès dus au virus Ebola et 61 probables dans la ville de Beni qui reste à ce jour la plus affectée. Depuis le début de la vaccination le 8 août dernier, septembre 6425 personnes ont été vaccinées, souligne le bulletin quotidien. Cette vaccination massive a permis d'éviter de milliers de pertes en vues humaines, signalant que l'actuelle épidémie présente une complexité singulière car elle touche une région en proie à la violence de milices armées. Cette situation complique la riposte sanitaire déjà rendue difficile pour les résistances de certaines communautés. Celles-là nécessitent une vaccination et des enterrements dignes et sécurisés. Pour rappel, l'épidémie d'Ebola, déclarée le 1er août, a été une des raisons, poussées par les autorités congolaises et la CENI, de reporter les élections générales du 30 décembre dernier dans les circonscriptions de Beni et Boutembo. Bouclons ce journal par du sport. Deux affiches de la Linafoot sont au programme ce dimanche 10 février 2019. La première métroprise, le DSMP à sa majesté Sanga Balende en seconde explication. Le FC Renaissance offrira son hospitalité à la jeunesse sportive du groupe Bazano. Les deux coachs des équipes sont soumis à la conférence traditionnelle ce samedi 2019. Trois entraîneurs présents dans cette traditionnelle conférence de presse d'Ava Match de la 18e journée de la Linafoot. A la première affiche, le DSMP croisera le fer contre Saint-Majesté Sanga Balende et c'est dimanche 10 février au stade de Martyr de la Pentecôte. Notre moral après la victoire contre Maniema, ça s'est amélioré. Nous savons que nous allons rencontrer une équipe qui aussi court sur la troisième place. Je me rappelle bien au match allé, on avait fait match nuit à Mbouchemail. C'était un match qu'il nous avait récupéré à la dernière minute. Non, non, l'or, on nous a récupéré. Si, si, il nous avait récupéré à la dernière minute, mais on allait gagner le match contre Mbouchemail. Mais c'est un autre match. C'est un autre pisonomique, c'est un autre âgé. Je pense que c'est un match qu'on est bien préparé pour l'aborder, quand bien même on a été blessé à Maniema. En seconde explication, l'FC Renaissance offre son hospitalité à la jeunesse sportive du groupe Bazano le même dimanche à Kinshasa. La Renaissance est guérie, pas encore, pas encore, pas encore. Il faut confirmer et essayer d'allier le match, les victoires si possible. Ça va encore être notre objectif demain, à savoir allier des victoires de suite de la saison. On est encore en construction. Mais je sais aussi que les supporters ne peuvent pas l'entendre. Les supporters entendent que la victoire. L'on signale que le classement partiel du championnat reste dominé par les trios éternels, les tout-puissants Mazembe avec 49 points, la ZV Club qui compte 47 points, soit à 13 unités avec le DSMP. Nous y reviendrons. Ce journal est terminé. Passons à présent au rappel des titres. Ouverture ce dimanche 10 février du 32e sommet de l'Union africaine à Abissabeba en Éthiopie. Un sommet avec des grands enjeux, surtout pour la RDC. Félix Issekedi participe pour la première fois en tant que chef de l'État élu. Et puis la coalition Lamouka sera en meeting ce dimanche 10 février dans la ville de Matadi. Une manifestation dite des vérités des jaunes qui sera animée par Martin Fahulou. Et en sport, deux affiches de la ligne à foot au programme ce dimanche. DSMP, Sa Majesté Songa Baende, FC Renaissance et Jeunesse Sportive, groupe Bazano. Les coachs de ces deux équipes étaient ce samedi en traditionnelle conférence de presse d'avant-mage. A toutes et à tous, merci d'autres fidélités au programme de Sileu Télévisions.